PEGI 16 Gardez les yeux bien ouverts tout au long du multijoueur de Crysis 2 car il y a des tonnes d'évaluations de capacité, de plaques d'identité et d'avantages à collecter. Quelques explications s'imposent. Les évaluations de capacité sont une large gamme de défis qui vous sont proposés tout au long de la partie. Il peut s'agir de défis simples susceptibles d'être relevés dans les modes les plus faciles ou de missions bien plus complexes nécessitant des compétences solides dans différents domaines. Les évaluations de capacité constituent un bon moyen d'aiguiser vos compétences et de déverrouiller des capacités bonus en relation avec le défi relevé. Chaque joueur porte une plaque d'identité. Elles sont personnalisables à souhait. Vous recevez également d'autres plaques en fonction de votre dextérité au combat. Consultez votre statut d'opération pour afficher vos plaques. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ce corps ? Lorsque vous tuez un autre joueur, celui-ci abandonne sa plaque. Collectez-en autant que possible pour déverrouiller des modules fort utiles. Les modules sont des bonus de soutien spécifiques à chaque carte que vous pouvez déployer. Bien utilisés tactiquement, ils peuvent vous donner un avantage décisif. Par exemple, le radar maximum révèle la position de tous vos ennemis. Le radar maximum révèle la position de tous vos ennemis. Le brouilleur de nano-combinaisons quant à lui désactive les modes des combinaisons de vos adversaires. Le combat devient alors très déséquilibré. Et que vous soyez expert ou débutant, collectez suffisamment de plaques pour voir vos ennemis fuir le vaisseau alien. Ou pouvoir les exterminer à l'aide d'une frappe orbitale. Ça, c'est ce que j'appelle un bonus. Sous-titrage Société Radio-Canada